Il y a de l'huile d'olive ? Il y a de l'huile d'olive. Ah, super ! Pique-nique sur la plage pour certains, détente sur le sable pour d'autres, ou encore jeu de cerf-volant. A Dinard, on profite du soleil. Se baigner, passer une journée comme ça, entre copines, pendant les vacances. Se changer un petit peu les idées, bronzer si on peut, aller dans l'eau, je ne sais pas si elle est trop froide. Un soleil bien à son aise ici et qui fait venir les touristes. On constate une hausse d'à peu près 100 personnes en plus par jour. Donc on monte de 600 à 900 personnes jour. Donc c'est très bien, ça annonce une belle saison, 2019. Si les vendeurs de glace se réjouissent de ce beau temps, pour d'autres commerçants, il y aurait presque trop de soleil. Le soir, c'est barbecue à la maison, c'est le petit rosé, on traîne, on se lève tard, donc petit déjeuner. Donc c'est bien, il y a la masse, mais c'est vrai que commercialement, c'est pas forcément bio. Dinard, la ville la plus ensoleillée de France sur la première quinzaine de juillet, 210 heures déjà. Sur le podium de l'ensoleillement, deux autres villes bretonnes, 5 à le Guildo et l'Orient, loin devant le sud de la France. L'ouest de la France a bénéficié de conditions anticycloniques depuis début juillet. Donc ça permet de rejeter vers le nord le courant perturbé océanique, donc les nuages, tandis que le sud de la France subissait une situation dépressionnaire avec développement d'instabilité et d'orage, donc beaucoup plus de nuages, donc beaucoup moins de soleil. Un soleil qui devrait s'arrêter de briller dès demain, de la pluie est attendue. Sous-titrage ST' 501